Y'appelez pas de vous aider bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez tous les amis, ce sera ma première vidéo sur Nuketown, le remake Nuketown 84 fait pour cette édition de Call of Duty Black Ops Code War, c'est la cinquième fois que nous avons un retour de Nuketown, on en a eu dans tous les cas, je vous l'ai dit, à chaque Call of Duty on a eu des rééditions, j'avais bien aimé celle de Black Ops 2, celle de Black Ops 3, un peu moins celle de Black Ops 4, celle dans la neige ne m'avait pas trop trop fait kiffer, et je tenais quand même à dire direct là, avant même de tester, avant même d'y jouer, j'ai vu le trailer qui nous ont sorti et j'ai pas trop aimé, voilà j'ai pas trop aimé sur le trailer, les images, l'ambiance un petit peu destroy, y'a même un petit commentaire, c'est un commentaire qui m'a fait un petit peu marrer en mode Nuketown, quand tu regardes ce trailer t'as l'impression qu'elle en a eu marre de se prendre des nukes sur la gueule, et c'est un petit peu mon ressenti, la map a l'air un peu fatiguée tout ça, Nuketown je l'ai souvent connu avec des images, des couleurs vives tu vois, le Nuketown classique avec du vert, du blanc, des images, enfin des images des couleurs, des couleurs vives, des trucs qui nous réchauffent le coeur, alors que là, c'est une ambiance beaucoup plus western j'ai l'impression, et ça m'a pas trop fait kiffer au trailer, après ce qui reste important malgré tout, c'est de tester in-game, donc c'est ce qu'on va faire, ça se trouve in-game j'ai kiffé, et voilà je vous donnerai mon opinion en direct live, parce que si j'ai le gameplay, je tenais quand même à vous dire un truc, c'est vous remercier, parce que ces derniers jours sur Twitch, nous avons dépassé les 500 subscribers sur ma chaîne, et pour fêter ça, ce soir à 23h, juste après la Ligue des Champions, je serai en live sur ma chaîne Twitch, twitch.tv.com, Donc n'hésitez pas à passer, ça va être du Nuketown, du double XP, du double XP d'armes pendant une bonne partie de celle-ci, il faut profiter, parce que c'est tellement long à passer, que s'il t'en profite pas quand il t'en donne, et ben t'es bien débile, pour le reste, bah écoutez pas grand chose à vous redire, aujourd'hui nous avons tourné le vlog 4 avec Madame, on est allé voir une ancienne prison, un truc bien bien sombre, je pense que vous allez grave kiffer, et voilà, c'est terminé pour la propagande, du gros love, du gros remerciement pour tous les gentils messages que vous m'envoyez en ce moment, trêve de bavardage, on va aller sur le gameplay, c'est parti. Pour être honnête avec vous, en général quand j'essaye de tourner une vidéo, ça me prend une à deux fois, tu vois, pour réussir à faire un, jouez surtout pas, pour réussir à faire un gameplay correct, d'accord, le plus souvent une fois, après de temps en temps, deux ou trois fois, jouez pas les clochards, hein, mais j'ai 3F, mais c'est une putain de blague, play, la con de vos mer, oh putain, et voilà, ça y est, j'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'en douter, hop, un premier kill, vient le deuxième, et voilà, c'est bon, ils ont eu levé parce qu'on n'était pas capable d'aller dessus, vu qu'il y avait deux ou trois AFK au start, ça fait vraiment plaisir, regarde, tu dégages toi, connard, sachez, que je regrette, oh, il me manquait une balle, que je regrette de devoir jouer de cette manière, parce que c'est, du coup, je crois, la 3 ou 4ème fois que j'ai essayé de tourner ma vidéo Nuketown, et pour l'instant, c'est vraiment pas ça, quel plaisir, hein, pour l'instant, la map est un enfer pour plein de raisons, mais des raisons que vous allez comprendre très très vite, je pense, au travers de cette vidéo, tout au long de celle-ci, je veux dire, Bruce Granek a fait une vidéo où il parle de l'impact de la commu pour rendre les jeux injouables, tu vois, parce qu'il a quand même raison sur un truc, c'est que les jeux peuvent avoir des défauts, les éditeurs peuvent faire de la merde, même très souvent, ça arrive, surtout sur Call of Duty, tu vois, et je pense aussi, du coup, hop, je pense aussi, c'est bien, c'est bien, je vais aller sur B, allez bien, je vais aller, on est à deux, 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 je suis tout seul, je suis tout seul, let's go, j'ai eu B, putain. Allez, let's go, série 4 ! Donc, il parlait de l'impact de la commu qui rend les jeux, apparemment, tu vois, très souvent, aïe, 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 let's go, j'ai failli mourir. Oh, vous me volez mes kills, mais je suis content parce qu'on a réussi à avoir B ! Il parle de l'impact de la commu qui rend les jeux encore pire qu'ils ne le sont, d'accord, et il a parfaitement raison, et c'est encore pire que sur Call of Duty, la commu sur Call of Duty, il faut quand même se dire qu'elle a toujours été toxique. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui enjolivent le passé, et qui vont dire que, ouais, c'est devenu comme ça avec le temps, machin, moi, je vous l'ai toujours dit, et c'est pour ça que MW2 était, à mon sens, assez surcoté. La commu, ça fait 11 ans, tu vois, que sur Call of Duty, elle était déjà dégueulasse. À l'époque, sur MW2, elle était dégueulasse. Les gens, par essence, adorent jouer avec les trucs dégueulasses, qui font rager tout le monde et qui rendent fous, parce que, eux, ça les amuse, tu vois. Petite série de... Attends, j'ai 17 balles, c'est assez pour... Ouais, j'allais dire, c'est assez pour tuer lui. Là, il y en a un au top. Petite team ratus, ça sert à rien, la rigueur, ça arrive. Bon, pour l'instant, je suis chanceux avec cette game, parce que, vraiment, les quelques games que j'ai record d'avant, c'était l'enfer. C'était festival de OGM16. Donc, en fait, c'était OGM16. Moi, j'en veux pas aux mecs qui jouent aux pompes. Moi-même, je joue aux pompes. Je pense que vous l'avez compris. C'est assez fort dans les bâtiments, tout ça, il n'y a pas de souci. Je pense notamment à la map Armada Strike. Lui, regardez, type 83, regardez. Les snipers tactiques, hein. On connaît les... 14-3, je suis en train de l'envoyer du sale. Les snipers tactiques. Donc, oui, déjà, je trouve que sur code, la commu pourrit bien le jeu. Et sur les derniers records que j'ai commencé à essayer de faire... Oh, j'ai touché. Defend me, defend me, defend me, please. Defend me. Well played. Ok, c'est bon. Je suis au bout. Cette manie de devoir sucer des bites pour que des mecs fassent des trucs normaux, ça me saoule. J'ai jamais autant pompé de zub que sur code. Autant dans la vraie vie, de temps en temps, ça va. De temps en temps, j'ai faim, je suis gourmand. Et puis, d'autres fois, ça va. J'ai un peu moins de libido, donc je suce moins. Mais là, c'est très grave. Sur code, il faut vraiment sucer des teub en vocal pour que les mecs fassent des trucs. Please go at me, please defend me, please play the objective. C'est horrible, frère. Alors que ça devrait être naturel, tu vois. Donc oui, sur code, ça fait un moment qu'elle a commu, du coup, pourri un petit peu le jeu. Ah, pourri un petit peu le jeu. Ça fait partie intégrante de la raison pour laquelle il est de temps en temps injouable, tu vois, plutôt. Aïe. Attention, un autre gars part. Oh ! Oh ! Oh là là, le petit double kill ! Et sur mes derniers records, sur mes premiers records, là, sur Nuketown, les gars, c'était festival de M16 Aug et ses arbres, je n'en peux plus. En gros, le mix, c'était quoi ? Regardez la méta de Nuketown, quand j'ai commencé à record mes premières vidéos dessus, là, tout à l'heure, il y a une demi-heure, enfin, une petite demi-heure, tu vois, c'est rien. C'était quoi, les bails ? C'était M16 Aug en head glitch, donc déjà, le plaisir. Mais c'est pas M glitch, genre, Tim Ratus, regardez, même moi, je le fais, Tim Ratus, c'est pas grave, Tim Ratus. Non, tu sais, c'était les M glitchs bien vicieux, derrière la bagnole, là, dans le garage, là-bas, voilà, regardez comme lui, là-bas. Attends, peut-être qu'il va s'y mettre, mais... Oh, est-ce que je peux l'avoir d'ici ? Oh, ce serait assez lol si je pouvais l'avoir d'ici. Donc, tu vois, c'était les M glitchs bien vicieux, et pour couronner le tout, c'était pour que tu aies de quoi ? C'était pour que tu aies... Let's go, série 3. C'était pour que tu aies... Attention. Oh là là, ce que t'as pris, toi. Allez, go sur B, non ? Aïe, non, dommage, il fallait que je garde les deux allées. Et c'était pour que tu aies dans les maisons, tout ça, de gros coups de fusil à pompe, donc vraiment, le truc, il était horrible. Alors, moi, il y a des choses que je ne reproche pas aux gens. Tim Ratus, je le reproche pas trop, le fusil à pompe, je le reproche pas trop, ça fait partie du jeu, c'est OK. Vous me direz, la M16, la Hog aussi, mais la M16, la Hog aussi, c'est vraiment des trucs de pétasse, quoi. Vraiment, la M16 et la Hog, c'est le confin du gameplay de pétasse, c'est... Un truc qui one-shot, qui demande pas spécialement de skill, qui tue très très vite, ça rend ouf, ça rend ouf. Qui se joue au fond de la map et tout, ça pompe l'air. Oh, dommage, j'allais l'avoir. On gagne ! Non, on perd ! 95-100 ! Oh, on perd ! Merde ! Moi, je suis en 29-7. Bon, ça va, je m'en sors bien, mais... Tu sais, moi, au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, trop bien, je vais jouer à l'SMG et tout, ça va être trop cool ! Oh, ça m'arrie mon... J'ai pris une clim, hein. Oh là, lui, il a mis du sale. Oh, j'ai pris une clim, frère. Oh là là, ce qu'il a mis, mon Dieu ! Il a quoi sur son pont pour mettre autant de terri ? Mon Dieu ! Boum ! Bon, franchement, superbe, la killcam, superbe. Bon, je vous dis, j'ai peut-être un peu plus de batterie dans ma caméra, donc il y a moyen que ça coupe pendant la deuxième mi-temps, on espère que ça tienne. Bon, deux éliminations d'objectifs, deux captures, ça va, je m'en sors pas trop en RS 0-0, le premier, ça ne m'étonne pas. Let's get beat this side. It's important, guys. J'essaye de... Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, à ma FFR, j'ai eu ma première arme en or, je suis très honoré d'avoir eu... Attends, hop. D'avoir eu ma première arme en or, ça prend du temps à faire. Et là, du coup, avec le double XP d'armes, ça va vous prendre un peu moins de temps dans la mesure où, en fait, vous allez pouvoir faire quasiment... Aïe, tout vaudé... Voilà, regardez, regardez, le head glitch vicieux. Le head glitch vicieux ! Oh là là, ils ont rajouté un head glitch ici, comme s'il y en avait besoin ! Comme s'il y en avait besoin, vous avez ajouté le petit canap ! Ici, à la base, il n'y a pas de head glitch comme ça, il me semble, de tête. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble pas. Donc oui, faites vos trucs. Donc là, je vais revenir, faites vos défis d'armes dès maintenant, parce que vous allez voir, ça rend ouf, ils sont putain de long. Et il y a un défi d'armes en particulier qui rend ouf, vous allez le voir quand vous allez rechercher, enfin, quand vous allez essayer de les faire. C'est le défi d'armes qui consiste à tuer des mecs à l'abri. En fait, c'est un défi d'armes où il faut tuer des mecs en head glitch. Grosso modo, je vous la fais long story short, tuer des mecs en head glitch, et en fait, oh là là, lui, le pompant de diamant, tu sais que c'est pas la moitié d'une pétasse. En fait, le derrière, c'est que ce défi est ultra buggy. La moitié du temps, quand vous allez tuer un mec en head glitch, ça ne sera pas compté. Résultat, ça ne va pas avancer. Et résultat, vous allez devoir passer des games et des games et des games en hardcore ou en normal. Essayer de tuer des mecs en head glitch avec des fois des armes qui ont un bon recul, quoi. Tu vois, des armes où, justement, c'est galère par essence de tuer des mecs en head glitch. Vous allez devoir essayer de... Oh putain, ils ont reprimé. Oh, c'est la fesse. Aïe, 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 aïe. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Let's get B-back ! Là. Fils 2, fils 2, fils 2. Qu'est-ce que t'as essayé de faire ? T'as essayé de pré-shot, Zach ? C'est terrible parce qu'on ne peut pas avancer tant que je n'ai pas fait 2-3 kills. Ok, 2 kills. Attention, peut-être un autre. On va peut-être devoir sucer. Hop. Ok, super. Non ! On the right, guys ! Oh, dégage, petit ! Dégage, petit, j'ai dit ! Attends, on va essayer d'aller capturer B-1. En fait, là, je vais mettre des missiles de croisière offensifs, les gars. On va foutre dans le spawn, là. Non, dans le spawn, il n'y avait bien sûr personne au moment. Dégage. Let's go ! Let's go ! Montre-toi, petit ! Montre-toi, j'ai dit, petit ! Voilà, montre-toi ! Ça y est ! Un allié a sorti un streak des enfers, donc on domine. Ah, ça fait plaisir ! Tu sais, les bons streaks des enfers, comme ça. Eh oui, petit ! Oh, il s'est suicidé ! Il s'est suicidé avec Zagre, ça va pas compter un kill ! Ça y est, la série de cinq de la part de Zagre ! Attention, défaite B, défaite B, défaite B, c'est serré ! Allez, on va réussir à l'avoir ! Bon, pour l'instant, pour être parfaitement honnête avec vous, je ne suis pas trop pris dans l'ambiance de ce Nuketown. Ce Nuketown 84 ne me plaît pas de ouf. Je préfère mon paradis de couleurs vives et de petits chevaux, tout ça, là. C'est là, cet endroit de hesse avancée où il n'y a que des mecs qui campent, c'est... Cheikh ! Cheikh ! Oh, le petit trip ! Cheikh, à vous ! On envoie le napalme. Hop, regardez, un napalme préventif. Regarde, on va le mettre comme ça. Hop, napalme préventif. Oh là là ! Le artiller ennemi a failli me casser la gueule, gros. Let's go ! Le napalme qui va permettre de sauver bébé ! On va gager cette game ! Je suis putain d'ému, je suis putain d'ému, je suce. Oh, enfin, les gars, les gars, les gars, les gars, cette game m'aura quand même posé énormément de problèmes. Bon, la caméra, ça a été éteinte, je ne l'avais pas vue, désolé. Mais je vous l'avais prévenu qu'elle risquait de s'éteindre en deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, vraiment sympathique, ce Nuketown. Envie de me gerber dessus. Bon, petit ratio de 3, 5 captures. On aura vraiment joué l'objectif jusqu'au bout et on aura gagué. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Regardez, c'est qui qui me rend plus en dernier ? J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, les amis ! Bisous !